Nous sommes là sur le complément des missions que la justice pénale normalement a à l'égard de la société. Puisque nous sommes dans un cas de figure où il y a une victime, parce qu'il y a eu un criminel qui lui a causé du tort, la justice passe, on est dans l'hypothèse où on a identifié l'auteur du crime, où il a été condamné, et pour la justice, la mission en quelque sorte est terminée. Alors on sait depuis longtemps que pour le condamné, il y a l'exécution de la peine qui va prendre un certain temps. Pour la victime, à des nuances importantes prêtes aujourd'hui, la victime n'est plus associée à la justice. Et il est apparu, et c'est assez intéressant, dans les cas les plus graves la plupart du temps, que la justice, après la condamnation, va avoir encore envie de comprendre ce qui s'est passé. Et là, on manque de cadre. La réponse au pourquoi, la justice n'y répond pas en tant que telle. Elle va répondre à qui l'a fait, est-ce que vous l'avez fait, combien ça vaut, mais elle ne répond pas à la question pourquoi. Et donc ça, la justice réparatrice, elle va répondre à ça. Et donc la question qui est posée à un auditoire de professionnels, de magistrats, d'avocats, c'est de se dire, est-ce que c'est possible dans notre société ? Est-ce que c'est possible dans notre système de droit ? Et si oui, pourquoi on le fait ? Quand on est devant le procès, on n'est pas dans l'égalité. On est contradictoire, il y a celui qui est accusé, il y a celui qui accuse. Lorsqu'on a été condamné, c'est la libre décision de chacun des deux qui va permettre d'avancer ou de ne pas avancer. L'idée quand même, après une peine, de faire se rencontrer d'une manière directe ou indirecte un criminel et sa victime, ne va pas de soi. Il n'est pas question d'ouvrir la porte d'une cellule et de faire rentrer la victime pour qu'elle discute avec l'auteur. Il faut un médiateur, il faut quelqu'un entre les deux pour analyser les risques qui peuvent exister de part et d'autre. Eh bien, pour avoir vécu il y a 20 ans cette expérimentation, je me suis fait l'idée qui n'a pas changé d'ailleurs aujourd'hui. Si on veut que la justice réparatrice devienne un mécanisme qui soit naturel d'utiliser dans les cas exceptionnels où ça le justifie, il faut faire rentrer ça dans la loi. Et pour le faire rentrer dans la loi, il faut d'abord l'expérimenter pour que le législateur, sur l'avis des professionnels, les travailleurs sociaux, les magistrats, les avocats, qui doivent nécessairement être impliqués dans ce processus, soit capable de dire « oui, c'est possible, sous certaines conditions, et quelles sont ces conditions ». C'est ça le message de la justice réparatrice. Ce n'est pas un message de laxisme, ce n'est pas de la kalinothérapie. C'est tout simplement une approche sociale qui est de dire « on fait le pari de ne jamais désespérer de personne, même quand ça ne paraît pas évident ». Donc ça, c'est très important. Et on s'est bien dit que les personnes qui accepteraient de commencer ce dialogue avaient déjà fait une partie du chemin qui fera qu'un jour, quand elles sortiront de prison, parce que globalement, elles vont toutes sortir de prison un jour ou l'autre, la probabilité qu'elles récidivent soit extrêmement faible. Avec la justice réparatrice, on s'offre une chance supplémentaire de permettre à la justice de jouer vraiment son rôle. Sous-titrage ST' 501